Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1558 du Zapimage. On commence aujourd'hui en ce 22 août avec l'anniversaire de l'attaquant argentin, Lotharo Martinez, l'attaquant de l'Inter Milan qui fête aujourd'hui ses 24 ans. Et toujours avec Martinez, il serait sur le point de trouver un accord avec l'Inter pour prolonger son contrat de 3 saisons supplémentaires. Lui qui était pisté par l'équipe de Tottenham, du coup il devrait rester du côté de l'Italie et même prolonger son contrat avec l'équipe milanaise. Ensuite, l'Ajax Amsterdam dévoile son nouveau 3ème maillot en hommage à Bob Marley. Il est tout simplement incroyable ce 3ème maillot de l'équipe de l'Ajax Amsterdam. Donc un maillot tout noir avec les sponsors en rouge. Et on peut voir les 3 bandes Adidas avec la couleur verte, jaune et rouge. Magnifique maillot pour cette équipe de l'Ajax. Donc c'est leur 3ème maillot pour cette future saison. Et on peut voir le tacle de Adidas à Puma, 2 gros équipementiers. Donc Adidas France, le Twitter a twitté. Ça c'est du 3ème maillot par rapport aux maillots très moyens. Voilà les 3ème maillots de pas mal d'équipes sponsorisées par Puma. Je vais montrer ça ces derniers jours comme Marseille, comme Milan ou même Manchester City. Et les supporters de Dortmund se sont fait entendre suite aux fuites de leur futur 3ème maillot qui aura le même design que l'OM, Milan, Rennes ou même Manchester City. Voilà tous les maillots sponsorisés par Puma. Sur les réseaux sociaux, beaucoup de supporters ont appelé au boycott des nouveaux produits Puma. Si on regarde le 3ème maillot version Puma et le 3ème maillot version Adidas, celui de l'Ajax Amsterdam. Il n'y a pas photo les gars. Et toujours avec les 3ème maillots pour cette future saison. Cette fois-ci, c'est Lille qui dévoile son nouveau 3ème maillot pour la saison prochaine. Donc eux, ils sont avec le sponsor New Balance. C'est un très beau maillot pour cette équipe lilloise. Ensuite, regardez le programme de la journée car aujourd'hui, il y a pas mal de matchs en Ligue 1. Donc dans quelques minutes, Lyon reçoit l'équipe de Clermont à 13h. Victoire obligatoire de l'Olympique lyonnais. Après seulement un point pris après deux matchs, il faut prendre des points pour cette équipe de Lyon. Donc ils reçoivent ce surprenant promu Clermontois de matchs de victoire. Donc belle affiche à 13h. On peut voir le multiplex à 15h à 17h, Rennes contre l'équipe de Nantes. Et ce soir, le gros match 20h45, l'équipe de Nice reçoit l'Olympique de Marseille. Et pour revenir sur le match de Lyon contre Clermont, la banderole des supporters lyonnais. Bougez-vous ou cassez-vous. Donc on peut voir quand même le ras-le-bol des supporters lyonnais par rapport à ce début de saison très compliqué de l'OL. Ensuite, un petit coup d'œil au programme de la journée, mais cette fois-ci dans les autres championnats. Donc il y a des belles affiches aujourd'hui. Par exemple, le Bayern reçoit l'équipe de Cologne ce soir à 17h30. En Angleterre, Arsenal contre l'équipe de Chelsea. C'est le derby du nord de Londres. Ça sera ce soir, enfin fin d'après-midi, à 17h30. En Espagne, l'Atletico Madrid contre Elche, 19h30. Ce soir, 22h, l'éventé contre le Real Madrid. Un bel affiche, un coup d'envoi à 22h, un très tard. On peut voir aussi 4 affiches en Serie A. Donc ce beau nappelin contre l'équipe de Venise promue cette année en Serie A. On revient les gars sur le match de Arsenal contre Chelsea. Aubameyang, Lacazette, Willian et Runarsson ont été touchés par la Covid-19. Seul Aubameyang pourra jouer dimanche contre Chelsea après avoir présenté un test négatif. Donc Lacazette, Willian et Runarsson, une fois de plus, forfait pour le match des Gunners. Ensuite, on va parler de Lionel Messi et ce que Messi va rapporter à la France. Donc vous savez que Messi va toucher un très gros salaire. Mais vous savez que le Paris Saint-Germain doit quand même payer des impôts, des charges sociales à l'État français. Et plus de 38,2 millions de prestations annuelles versées à la Sécurité sociale. Quasiment 11 millions d'impôts annuels versés au Trésor public. Soit plus de 49 millions d'euros par an. Soit 147 millions d'euros au total s'il reste 3 saisons. Voilà le temps de son contrat. Donc voilà, l'État français pourrait récupérer plus de 147 millions d'euros avec l'arrivée de Messi. C'est quand même tout bénef pour l'État français. Ensuite, une info complètement insolite. Le mouchoir que Lionel Messi a utilisé pour pleurer lors de ses adieux à Barcelone a été mis en vente pour 1 million de dollars. Il n'a pas été acheté, juste il est en vente pour 1 million de dollars. Selon le vendeur, le mouchoir contient du matériel génétique de la morve de Léo pouvant être utilisé à l'avenir pour le cloner. Donc complètement surréaliste cette info. Mais c'est véridique, le mouchoir est bien en vente pour plus de 1 million de dollars. Pour celui qui veut l'acheter, bien sûr, je pense que personne ne va acheter le mouchoir de Lionel Messi avec les larmes de l'argentin quand il avait fait ses adieux à l'équipe Blaugrana. Ensuite, toujours avec Lionel Messi, donc Ernesto Valverde, son ancien coach du côté du Barça, il a dit ces choses ne peuvent pas être dites. Elles font partie du mystère. C'est bien que ce soit comme ça. Il vaut mieux que les gens ne sachent pas la vérité à propos des embrouilles qu'il avait eues par le passé du côté du FC Barcelone avec l'attaquant argentin. Et toujours avec Ernesto Valverde, il a dit entraîner un club à nouveau un jour. Oui, c'est possible, mais il faudra que ce soit un défi différent, stimulant et motivant. Donc il pourrait revenir en tant que coach, l'ancien entraîneur du FC Barcelone. Ensuite, on va parler d'un autre coach, Zinedine Zidane. Donc déjà, concernant son futur, on ne sait toujours pas s'il va prendre une équipe ou non pour cette future saison. Zizou, toujours en vacances. Il a fait un très beau geste, Zidane, pour l'Algérie. N'oubliez pas qu'il est français et algérien. Zizou, donc Zinedine Zidane, aurait fait un don de 2 millions d'euros pour venir en aide aux victimes des incendies en Algérie. Vous savez que ces derniers jours, il y a eu pas mal d'incendies en Algérie. Beaucoup de dégâts et Zinedine Zidane est très attachée, bien sûr, à l'Algérie. Donc il a fait un don de plus de 2 millions d'euros. Donc grand respect à Zizou. Ensuite, on va parler d'un autre entraîneur. Donc actuellement, c'est lui le sélectionneur de l'équipe de France. C'est Didier Deschamps. Il a dit notre élimination, il revient par rapport à l'euro, est lié à de nombreux éléments. C'est ma responsabilité. Le choix tactique de départ ne fonctionne pas. Jouer à 3 centraux n'est pas une erreur. C'est un choix. Je sais ce qui m'y a conduit. Donc voilà, première déclaration de Deschamps. Il parle cette fois-ci du cas Giroud en équipe de France. J'ai été honnête et transparent. Sa situation en club, c'était plus que dégradé. Je sais très bien ce qu'il a fait et très bien fait. Olivier, c'était en 2018. Mais aujourd'hui, on est en 2021. Et je ne suis pas là pour donner des assurances par rapport au peu de temps de jeu qu'il a eu pendant l'euro. Giroud, vu qu'il jouait très peu du côté de Chelsea. C'est pour ça qu'il n'a jamais joué avec l'équipe de France. Il n'était jamais titulaire, bien sûr, vu que Benzema est arrivé. C'est pour ça que Giroud est maintenant sur le banc. Et pour finir avec Deschamps, il parle de Karim Benzema. Donc, s'il arrivait de Benzema à modifier les équilibres naturels, non, Karim n'y est pour rien. Tout ce qu'il devait faire, il l'a très bien fait. N'oubliez pas qu'il a marqué quand même 4 buts, Karim Benzema. Donc, bien sûr, lui, il a rempli son rôle. Il a marqué des buts importants. Après, c'est le reste de l'équipe qui a été plutôt décevant pendant 7 euros. Ensuite, on revient. 18 ans, jour pour jour, en arrière. Et Arsenal signait le jeune Fabregas en provenance du FC Barcelone, en provenance du centre de formation La Masia. Quel joueur, bien sûr, Fabregas qui avait retourné du côté du FC Barcelone quelques saisons après. Voilà, il y a 18 ans, jour pour jour, il rejoignait les Gunners. Et un joueur, les gars, qui a rejoint cette équipe de Arsenal, c'était hier. C'est Martin Odegaard. Et ses officiels s'engagent définitivement du côté de Arsenal. Ce joueur qui appartenait toujours au Real Madrid depuis pas mal de saisons. Le Real Madrid le prêtait saison après saison. Mais cette fois-ci, il quitte bien l'équipe du Real Madrid. Il signe du côté de Arsenal, où il a été prêté la saison dernière. Donc, il portera le numéro 8 du côté de l'Angleterre. Ensuite, une déclaration de Daniel Riolo, consultant sur la chaîne RMC. Il a dit, je ne dis pas que je suis pour ou contre. Mais le seul moyen d'empêcher le Paris Saint-Germain et Manchester City d'écraser la concurrence sur l'aspect financier, c'est la Super League. Donc, vous vous souvenez, cette compétition qui devait voir le jour dans quelques semaines. Du coup, ça ne s'est pas fait. Et Daniel Riolo, il dit en gros que tous les gros clubs qui ont de gros problèmes financiers, par exemple le FC Barcelone, vraiment, s'ils voulaient être au même niveau que le Paris Saint-Germain et Manchester City, il fallait jouer à cette Super League. Parce que cette Super League allait rapporter beaucoup d'argent pour tous les clubs qui allaient participer à cette compétition. Ensuite, la légende Mohamed Daly avec la légende Pelé, donc une légende de la boxe, une légende du football. Très belle photo de retour de la même équipe pour ces deux joueurs français. Paul Pogba et Raphaël Varane, coéquipier en club du côté de Manchester United. Coéquipier aussi en sélection du côté de l'équipe de France. Ensuite officiel, l'attaquant anglais Patrick Bamford a signé un nouveau contrat de 5 saisons du côté de Leeds United. Il était très bon la saison dernière. L'attaquant anglais du coup à Leeds prolonge son contrat de 5 saisons supplémentaires. Félicitations à lui. On va parler de quelques joueurs de Arsenal. Donc les dirigeants d'Arsenal seraient à l'écout des offres pour Willian, Bellerin et Torreira. Le premier cité souhaite même quitter le club depuis le mois de mai d'après Fabrizio Romano. Donc c'est Willian qui avait quitté l'équipe de Chelsea la saison dernière pour rejoindre l'équipe de Arsenal. Le problème pour lui, c'est que Chelsea a gagné beaucoup de trophées. Enfin surtout deux gros trophées, la Super Coupe d'Europe et surtout la Ligue des Champions qu'il aurait pu remporter s'il aurait resté du côté de Chelsea. Il a voulu aller du côté de Arsenal. Et depuis quelques mois, Willian veut partir, il n'en peut plus, de l'équipe des Gunners. Ensuite, des nouvelles de Manuel Neuer souffre d'une blessure à la cheville droite. Il s'est blessé lors du match de Super Coupe d'Allemagne contre le Borussia Dortmund il y a quelques jours. Donc cet après-midi, le Bayern reçoit l'équipe de Cologne à 17h30. Je ne sais pas s'il sera là ou non. Manuel Neuer, le Bayern n'a pas précisé la durée de son indisponibilité. Ensuite, cette déclaration mythique de Luis Enrique après la claque 4-0 que le Barça avait pris en 2017 face au Paris Saint-Germain. Ce match de Ligue des Champions de la suite, tout le monde la connaît bien sûr. Il avait dit en conférence de presse après ce 4-0. Si une équipe peut nous mettre 4 buts, nous, on peut en mettre 6 lors du match retour. Chose véridique, vu que le Barça, quelques jours après, s'est imposé 6-1 contre le Paris Saint-Germain. Ensuite, Venise et son terrain de football secret. Donc déjà une magnifique vue de la ville de Venise en Italie. Et un terrain de foot tout en bas, on peut le voir bien sûr. Donc cette équipe de Venise, les gars, joue ce soir son premier match pour cette nouvelle saison. Un déplacement très compliqué du côté de Naples pour l'équipe promue. Et on peut voir aussi cette magnifique photo du côté de Monaco, le stade Louis II bien sûr. Ce magnifique stade du côté de la principauté monégasque. Ensuite, Ronaldinho, Messi et Eto'o avec leur récompense individuelle en 2005. C'est quand le Barça, les gars, écrasait pratiquement tout sur son passage. C'est où on commençait vraiment à découvrir le crack Lionel Messi en 2005. Il joue déjà avec Eto'o et Ronaldinho. On peut voir qu'ils ont tous bien sûr un trophée individuel. Une déclaration cette fois-ci de Carlo Ancelotti par rapport à la signature de Messi au Paris Saint-Germain. Il a dit Messi au PSG, j'ai été surpris. Bien sûr que je l'ai été car depuis tout petit, il était le leader du FC Barcelone. Mais je suis dans le football depuis 42 ans et je ne suis plus surpris quand un joueur change de maillot. Donc voilà, il dit en gros qu'il n'est pas trop surpris quand même du départ de Lionel Messi. Parce que c'est que tout peut arriver dans le football à n'importe quel joueur un peu signé, dans n'importe quel club. Ensuite, il y a des matchs dont on se souviendra toute une vie. Par exemple, ce match de demi-finale de Coupe du Monde au Brésil. Le Brésil recevait l'Allemagne et l'Allemagne a pulvérisé les Brésiliens 7-1. Je pense que tout le monde bien sûr se souvient de ce match. La même chose lors de cette remontada historique du Barça 6-1 contre le Paris Saint-Germain. La remontada de l'Huverpool contre le Barça 4-0. Ou ce 8-2 l'année dernière du Bayern contre les Blaugrana. Ensuite, une éclaration d'Aurel Di Maria sur CR7. Cristiano Ronaldo mourait d'envie d'être ici. La qualité et la quantité de joueurs dont le Paris Saint-Germain dispose maintenant est quelque chose d'unique. Cristiano voudrait sûrement être là. Mais la direction a amené Messi. Heureusement, c'est beaucoup mieux d'avoir fait signer Léo Messi que Cristiano Ronaldo. Peut-être Ronaldo pourrait venir à la fin de son contrat avec l'équipe de la Gumentus lors de l'été 2022. Pourquoi pas au Paris Saint-Germain évoluer avec Lionel Messi. Ce serait tout simplement incroyable. Ensuite, sur les terrains d'entraînement à Naples, il y a quelques décennies. Et on peut voir la légende Maradona qui nous a quitté en fin d'année 2020. L'année dernière, en train de tirer un corner, bien sûr. La légende du football, le genre argentin. La photo d'un champion, Thierry Henry, qui gagnait beaucoup de trophées à l'époque du côté de Arsenal. Maintenant, Arsenal, c'est beaucoup plus compliqué. Niveau résultat, Xavi Simons et Lionel Messi se retrouvent 7 ans après. Parce que les deux, avant, étaient ensemble dans le même club du côté du Barça. Et se retrouvent maintenant ensemble du côté de Paris. Et toujours avec le Paris Saint-Germain. Donc, même avant l'ère QSI, le Paris Saint-Germain avait déjà recruté quelques grandes stars du football. Dont Ronaldinho, qui avait joué deux saisons Paris Saint-Germain de 2001 à 2003. Donc, Ronaldinho dans sa jeunesse au PSG. Ensuite, Chelsea prendra bientôt une décision pour savoir si un milieu de terrain devrait être recruté d'ici la fin du Mercato. Côté Chelsea, qui a quand même une équipe vraiment énormément complète. N'oubliez pas qu'ils ont quand même gagné pas mal de trophées ces dernières semaines. Un bon gardien, une bonne défense, un bon milieu de terrain. Et aussi une bonne attaque, maintenant, avec l'arrivée de Lukaku. Donc, ils se posent une question s'ils vont recruter ou non un milieu de terrain supplémentaire pour préparer cette future saison. Ensuite, Griezmann, son salaire pose toujours problème. Vous savez que le Barça a d'énormes problèmes financiers. Donc, déjà, ils ont enlevé une épine du pied en laissant enfiler Lionel Messi, qui avait un énorme salaire. Et Griezmann, c'est le deuxième plus gros salaire du FC Barcelone avec Philippe Coutinho. C'est plus de 20 millions d'euros par an qui touche du côté du club Blaugrana. Donc, ces deux genres devraient aussi descendre leur salaire pour sauver le Barça. Ensuite, une petite dédicace de cette personne que je connais. Bien sûr, il va se reconnaître. Donc, la semaine dernière, il y avait un match de Ligue 1 Reims contre Montpellier. Et il est rentré sur la pelouse. Je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Et on peut voir, qui m'a dit, qu'il a fait plus de 19 heures de garde à vue après ça. Donc, une petite info concernant ce qu'il... Ensuite, on va parler de Lewandowski depuis le début de la saison dernière. Regardez, c'est stade complètement folle pour l'attaquant polonais. Plus de 59 buts, 11 passes décisives. Meilleur buteur de Bundesliga, meilleur buteur d'Europe, meilleur joueur de la Coupe du Monde des Clubs. Record de Guerrmuller battu. Bundesliga remportée. Coupe du Monde des Clubs remportée. Et deux fois, la Coupe d'Allemagne remportée. Mérite-t-il le ballon d'or ? Bien sûr, Robert Lewandowski aurait dû remporter ce ballon d'or 2020 qui a été supprimé. Ensuite, on va parler de Sergio Rico. Il est susceptible de rester au Paris Saint-Germain cette saison. Il n'y a pas encore eu d'offre concrète pour le gardien espagnol. Troisième gardien. La hiérarchie des gardiens du côté du PSG. Il sait qu'il y a Navas et Donnarumma devant lui. Il sait qu'il va très très peu jouer, voire pas jouer cette saison. Mais il devrait rester une saison supplémentaire du côté de Paris. Ensuite, le Bayern Munich devrait rapidement officialiser la prolongation de Kimmich et celle de Leon Goretzka. Qui arrive en fin de contrat la saison prochaine. Donc ces deux joueurs très importants de l'équipe du Bayern devraient prolonger du côté du club allemand. Ensuite, une info officielle. Ivo Gribic, donc un joueur de l'Atletico Madrid. C'est tout simplement la doublure de Yano Black. Elle est prêtée avec option d'achat à Lille jusqu'à la fin de la saison. Il remplace Mike Mignan, lui qui avait pris la direction de la C-Milan. Ensuite, il a été une fois en Liga. Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. J'en suis sûr, la Liga regrette ces deux monstres du football. Et Messi avec Neymar à l'époque. Bien sûr, quand Neymar évoluait. Du côté du FC Barcelone maintenant, les deux. Du côté de Paris, une déclaration cette fois-ci du coach portugais. José Mourinho, il a dit, j'ai aimé ces semaines de dur travail. Car tout le monde veut progresser. Le cas de Zeko a été très bien géré. L'arrivée d'Abraham est un sacré coup. Je sais à quel point c'est difficile pour lui de quitter le championnat anglais et de venir jouer du côté de l'Italie. On verra ce que ça va donner. Donc voilà, José Mourinho prêt pour cette nouvelle saison en Italie. Ensuite, le magnifique message de Manuel Locatelli adressé à Sassuolo. Il n'est pas il y a quelques jours, il a quitté cette équipe de Sassuolo pour rejoindre la grande Juventus. « Hier, j'ai pleuré, Sassuolo, vous êtes ma famille. Mais il était temps de faire des choix. Je vous aimerai toujours. » Donc voilà le bel hommage de Locatelli. On peut voir le long message qu'il a mis sur ses réseaux sociaux. On va parler de l'Algérien. Zinedine Ferrat a récemment été proposé à l'Olympique de Marseille. Cependant, Pablo Longoria a poliment décliné cette proposition. Donc il ne devrait pas signer du côté de Marseille. Ensuite, les compositions de la finale de la Ligue des Champions 2008-2009. C'est entre le FC Barcelone et Manchester United. Donc déjà côté Manchester United, regardez ce 11 de ouf. Avec par exemple Cristiano Ronaldo, Wenrounet ou Jitsun Park en attaque. Il y avait aussi derrière Ferdinand et Vidic. Et côté FC Barcelone, Messi, Henry, Eto'o en attaque. Piqué, Touré en défense, Iniesta et Xavi en milieu de terrain. Donc cette finale avait vu la victoire du FC Barcelone 2-0 contre le grand Manchester United. Un but de Eto'o et un but de Lionel Messi de la tête. C'est incroyable quand on voit quand même que la défense en face, c'était Ferdinand et Vidic. Messi avait marqué de la tête lors de cette finale de LDC. Et cette fois-ci, les compositions de la finale de la Ligue des Champions 2004-2005 entre l'AC Milan et Liverpool. Un match tout d'abord déjà complètement fou vu que l'AC Milan menait 3-0 à la mi-temps. Et Liverpool en 6 minutes avait fait son retard. En deuxième mi-temps, de la 54e à la 60e, ils avaient inscrit 3 buts. Donc 3-3. Ils allaient jusqu'au tir au but. Et c'est Liverpool qui avait gagné cette séance des tirs au but. Et on peut voir les deux compositions lors de cette finale, tout simplement, historique. Ensuite, avec les mauvaises performances de Bounassar, la saison passée, le Bayern Munich était à la recherche d'un arrière-droit. Durant ce mercato, l'émergence de Josip Stanisic. 21 ans pourrait changer les choses. Aussi, Pavard qui est souvent blessé. Donc ce jeune joueur du Bayern Munich, les gars, commence à s'installer sur la défense droite de cette équipe bavaroise. Donc il a du souci à se faire, Benjamin Pavard. Ensuite, avec les départs de Lionel Messi et de Sergio Ramos, le tireur de pénalty au Paris Saint-Germain. Karim Benzema est plus que jamais un des grands favoris au titre de Pichichi cette saison en Liga. Pour l'attaquant Karim Benzema qui joue ce soir un match de Liga à 22h. Et grâce à son doublé contre Alaves, la semaine dernière, Benzema est devenu à égalité avec Roger Courtois, FC Soucho à l'époque. Le français ayant marqué le plus de buts en match officiel avec un même club, plus de 281 buts pour Karim Benzema. Ensuite, en 2011, Andrea Pirlo est jugé trop vieux par l'Assy Milan qui décide de ne pas prolonger son contrat alors qu'il a 32 ans. Pirlo signera gratuitement la Juventus où il sera élu trois fois meilleur joueur de Serie A lors de ses trois premières saisons. Un record qui est toujours inégalé. C'est incroyable, l'Assy Milan n'en voulait plus parce que Pirlo finit tôt en gros. Il avait signé gratuitement du côté de la Juventus les trois saisons qu'il avait suivi. Il avait terminé à chaque fois meilleur joueur du championnat italien. Donc l'Assy Milan avait très mal géré le dossier Pirlo. Ensuite, Marcel de Sailly à l'époque, l'ancien très grand défenseur par exemple de Chelsea, de l'équipe marseillaise ou même de l'équipe de France. Que des cracks sur cette photo. Zidane, Del Piero, Xabi Alonso, Kaka et Podolski. C'était pour la marque allemande Adidas. Et pour finir les gars, ce Zapimage, tu peux en signer seulement un dans ton club. Tu choisis quelle pilule. Soit la rouge, Lewandowski, soit la bleue, Harry Kane. Vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars la fin de ce Zapimage 1558. Donc si ça vous a plu, un petit like. On se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.